salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on en sait un peu plus concernant ce raid et je voulais vous en faire part alors c'est encore une fois des choses à prendre avec des pincettes je suis pas très fan de tout ça mais j'adore le concept et je voulais vous en faire part dans le raid qui aura bientôt on sait pas quand exactement vous allez avoir des objets utilisables à usage limité on va faire le point dessus bientôt et des mécanismes de raid assez sympathique qui bon bah pour certains vont rappeler des raids à la haut etc alors n'oubliez pas pour information ce que l'on sait déjà c'est que ça va se passer dans un aéroport qu'il faudra traverser le pont qui qui est au sud-ouest que déjà rien que la traversée du pont déjà ça va mettre tout le monde d'accord je vous avais fait une petite vidéo sur des conseils pour au niveau du stuff mettez en avant les dégâts aux élites quand vous allez looter des pièces là bientôt à mon avis ça va être ça qu'il va falloir remettre en avant mettre en avant les sets d'armure qui vont vous donner des points de vie des points de protection plus alors bien sûr ce sont des conseils simples après pour voir les synergies après tu peux faire différentes build optimiser saignement etc etc on est d'accord mais ce sont des conseils simples pour déjà commencer à être opérationnel parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit oh c'est tout comme conseil ouais mais non c'est mieux créé déjà tu sais ça t'évite de jeter des pièces qui pourraient te servir allez on passe à l'essentiel donc je vais vous lire le rapport de next stage alors les objets il va y en avoir pour l'instant on en connaît 5 donc le dark ringer donne des munitions pour les armes des spécialistes donc ça ça va être sympa ces objets pour rappel tu les obtiendras en éliminant en éliminant des ennemis de type élite et ça va fournir des bonus unique et très intéressant donc le dark de deva mon anglais la chier ok augmente la vitesse de recharge des compétences le g philips protocole les chasseurs s'allie momentanément avec vous contre les élites donc tu vas avoir des chasseurs qui vont venir et qui vont claquer des culs avec toi ça ça pète sa mère dan of dark débloque un checkpoint caché à votre position actuelle ça c'est super sympa et le type d'end mais d'un des objets exotiques et cosmétiques seront marqués sur la minima c'est super sympa en termes de mécanismes de raid alors on y est je vais devoir te les lire aussi parce que là c'est certain je te mets le lien en description toute manière dans tous les cas si tu préfères lire et aller plus vite vas-y fonce laisse juste un petit pouce avant alors les objectifs de raid en difficulté légendaire seront complètement différent des autres difficultés comme ça on le sait il y aura deux puzzles principaux dans le raid à faire avec d'autres enigmes bien sûr objectif numéro un les huit joueurs devront se frayer un chemin sur le pont d'arlington donc c'est ce que je disais un agent sera désigné au hasard hop ça peut tomber sur simone ou sur tata odette lucel sera en mesure de trouver la sortie tous les autres devront le protéger tout simplement ça va être super sympa et il y en a un qui va avoir la pression clairement objectif numéro 2 après avoir résolu une énigme les squads sera divisé en deux groupes de quatre je vous rappelle ce sont des raids à huit une équipe sera chargée de défendre une position pour obtenir des coordonnées l'autre équipe se dirigera vers la tour de guet où elle devra entrer les coordonnées et initier un système anti-missiles super sympa objectif numéro 3 les deux équipes devront s'échapper face à un nouveau type d'élite appelé blackout ils disposent d'équipements capables de désactiver les compétences des joueurs sympa objectif 4 une fois les équipes réunies il faudra localiser un membre important autour de l'aéroport où se déroulera le deuxième puzzle de raid objectif numéro 5 les équipes devront se rendre au point d'extraction situé au sommet du parc du stationnement ils seront mis à rude épreuve car des hélicoptères et de l'artillerie attaqueront il faudra bien sûr protéger l'agent ça va être sympa objectif numéro 6 les squads sera divisé à nouveau en deux pour empêcher un avion de décoller les deux escouades devront s'organiser pour s'occuper du boss et de son lieutenant en se concentrant uniquement sur le boss le lieutenant le lieutenant disposera de suffisamment de temps pour charger pleinement sa capacité éliminer votre équipe donc faudra trouver un juste milieu et si tu te concentres trop sur le lieutenant le boss aura le temps de se barrer donc il à mon avis ça va être du style c'est foutu dps synchro les deux ou quelque chose comme ça ça va être super sympa à apprendre avec des pincettes mais j'adore ce genre de concept ce genre de choses qui vont faire qu'il va il va devoir avoir un team play et tout le monde va devoir travailler ensemble et ça va être super sympa on notera que le petit objet qui débloque un checkpoint à mon avis ça va servir parce que on va pas faire les malins au début et ça va être super sympa et même pour ceux qui s'y arrivent facilement il y aura un mode légendaire alors là mes loulous autant vous dire que on va s'éclater enfin un peu nouveau j'espère que ça va vite sortir et que on va pouvoir vite claquer les culs voilà comme d'habitude petite vidéo n'hésite pas à suivre à regarder les autres je te dis à bientôt si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao